C'est vrai que l'Amérique, c'est pas n'importe quel pays. Je suis rentré en 1978 à Magnum, c'était ma troisième agence. On échangeait beaucoup des idées, on refaisait le monde. Nos pères n'étaient pas du tout Franck ni Cartier-Bresson. Nos pères, c'était Gary Vinaugrand, Lee Freelander. Ce qui était formidable dans la correspondance de l'orchestre, c'était le fait que j'étais obligé d'envoyer une photo tous les jours. Donc là, je ne pouvais pas dire, peut-être demain, j'aurais plus de chance ou de repousser toujours. À cette époque, j'étais un photographe en colère. Il faut être en colère pour être photographe, en tous les cas de reportage. Il y a dix photos qui sont, certaines sont plus célèbres que d'autres. Celle-là surtout, voilà. C'est une fille française qui travaille à Magnum et qui m'a dit, si tu cherches à faire des photos, il faut que tu ailles aux toilettes femmes de Géo sur Parc Avenue. Je dis, toilettes femmes de Parc Avenue, je vais me faire tuer, surtout quand même à l'époque. Et donc, je viens de dire, tu as une vue extraordinaire. Il y a une autre photo, c'est assez drôle, c'est celle-là qui est en fait en bord. Et qui a une... il faudrait voir maintenant, parce que j'ai été il n'y a pas très longtemps à New York, mais c'est incroyable, ces immeubles comme ça. Il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. C'est vrai que d'être photographe, on est quand même des privilégiés et on a une chance incroyable. Parce que de bouger, ça te secoue. Peut-être que c'est un peu le problème de l'Europe en ce moment, c'est qu'elle se replie un peu sur elle-même. C'est dangereux de se replier sur soi-même. Mais à la fois, moi, je pense qu'il y a des moments où il faut être très sédentaire et ne pas bouger. Unité de lieu, voir comment ça se passe, regarder les choses, etc. Et pour un photographe, en tous les cas, c'est très intéressant, pour un cinéaste aussi. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut arrêter, parce que sinon, tu ne peux pas repasser un prochain truc, un prochain film. Et le livre contribue à arrêter quelque chose. C'est simplement pour arrêter, parce que sinon, tu te dis à fou.